Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui je voulais vous parler de la mage mais grosse exclue Un patch note qui est tombé, une discussion en dev feedback uniquement pour le moment sur la communauté japonaise Vous allez voir ils annoncent du très très lourd mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis pour être informé tout l'été sur la plage au soleil de tout ce qui se passe dans l'univers de ROK N'hésitez pas à venir sur le discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez même à droite sur l'overlet donc aucune excuse de ne pas bronzer, informé Les amis donc je vous l'ai dit grosse info qui est uniquement tombé en dev feedback sur la commu japonaise Merci à toi Daenerys, notre traducteur officiel, notre maître Shambhala sur le discord Encore une fois il est au top, il nous a traduit tout ça, je vais pouvoir vous le partager Il m'a aussi sorti une petite vidéo des familles qui vient de Chine, je vais vous montrer ça tout de suite les amis Les feedbacks de la Chine sont de retour en fait, la Chine fait des vidéos régulières où ils donnent des infos Ce qu'on a pas non-orpe et vous allez voir, ils l'ont fait par exemple là pour le dernier patch Le patch nudge, je vais vous dire mais non le dernier patch Mais vous allez voir, elles sont un petit peu éclatées ces vidéos tout de suite avant de voir tout cela Regardez, on a donc bien les nouveaux coffres légendaires qui ont pop Alors est-ce qu'on les ouvre par 1 ? Est-ce qu'on les ouvre par 10 ? Moi j'ai toujours dit, j'avais une préférence avant sur l'ancien système de la taverne légendaire Une ouverture par 10, je vais à la petite ouverture gratuite, il m'a donné une ouverture Donc je l'ouvre, j'ai une étoile comme d'habitude, c'est éclaté Au niveau du magasin, c'est le même, les tarifs sont les mêmes Mais à l'avantage de l'avoir toute l'année, on va pouvoir faire les changements toute l'année Alors franchement, ceux qui achètent des accélérateurs, des tomes du savoir ou des ressources avec ces pièces là Laissez-moi vous dire que vous êtes un petit peu éclaté Taxe au 3ème sous-sol, arrêtez, gardez même les étoiles Gardez ça à la rigueur pour des accélérateurs de 3 heures Mais même là je trouve que c'est éclaté Reprenez que des clés de souverain ou des sculptures, c'est ce qu'il y a de plus rentable Au niveau des règles, elles n'ont pas changé Alors comment on le fait ? Moi la petite croix, je galérais, je ne la voyais même pas Les règles, c'est les mêmes, sauf qu'on a tout ça toute l'année Est-ce qu'on a le taux de drop des commandants ? Oui Le taux de drop, à ma connaissance, il n'a pas bougé non plus Bref, aucune nouveauté Si ce n'est que le skin et le fait qu'à présent, ce soit au niveau de la taverne Avec un petit icône en plus Ils ont pris l'habitude de nous rajouter des icônes comme ça sur des stores existants C'est sympa, ça évite vraiment de changer l'ergonomie du jeu En revanche, je pense qu'ils auraient pu le rajouter là Comme à l'époque où ils ont rajouté le coffre d'équipement Avant, on n'avait que le coffre en argent et le coffre d'équipement Ils auraient pu resserrer un petit peu tout ça Et le rajouter là, ce quatrième coffre Franchement, moi je pense que ça n'aurait pas juré J'ai déjà vu des jeux où il y avait 6 coffres Allez, assez parlé de cette nouvelle taverne On va tout de suite aller voir la vidéo chinoise et pas japonaise Franchement, et après on va passer au dev feedback japonais Avec ces infos énormes sur le KVK, sur les nouveaux commandants également Franchement, la communauté asiatique, que ce soit chinoise ou japonaise Ont quand même des infos de meilleure qualité que les autres Alors regardez ce petit stream Alors déjà, pour aller voir cette vidéo qui est particulièrement éclatée Il faut bien le dire Vous allez voir, je vous bouge Franchement, les chinois, ils sont dans un monde parallèle Il faut aller bien évidemment sur Weibo.com C'est leur YouTube à eux en Chine Sachant qu'en Chine, si je ne dis pas de bêtises Ils n'ont pas YouTube Puisque ça appartient à Gmail Enfin à Google Et que c'est filtré là-bas Donc vous voyez, là c'est exactement la même vidéo que nous on a Lorsqu'on a des explications sur les patches Avec Kevina et Brian Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur les patch notes Pour en savoir plus et voir de qui je parle Dans tout cas, elle, c'est la cousine de Kevina Je ne l'ai pas encore baptisée pour le moment Je ne sais pas si on la verra régulièrement Mais ce format de vidéo en Chine Ils en publient régulièrement Et non pas seulement que quand il y a des patches Nous on a des vidéos quand il y a des patches Et bien en Chine, là vous le voyez, le même type de vidéos Enfin le même type, le même contenu du moins Mais en Chine, eux, ils ont ces vidéos régulièrement Alors ça s'est arrêté il y a 5 mois C'est Daenerys encore une fois qui m'a donné cette info Merci à toi Mais ils les ont, ils les avaient avant régulièrement Et ça reprend là depuis aujourd'hui ou depuis hier Ça reprend et donc ils vont avoir ces vidéos régulièrement Ce qui va me permettre de vous ramener plus d'informations Car évidemment, les royaumes chinois étaient jusqu'à présent en retard Donc les infos n'étaient pas les mêmes Au niveau des patches, ils n'avaient pas tout tout de suite Mais maintenant, ils ont rattrapé totalement leur retard Vous avez vu la mise en scène, franchement Elle est quand même particulièrement éclatée Je trouve que les vidéos que nous avons, nous Elles sont quand même mieux faites Celles de Kevina et Brian Disons qu'elles font plus sérieux Là, ils sont vraiment dans le monde des Asiates Avec tous ces petits émoticônes C'est kawaii C'est kawaii, mais franchement, ça sert strictement à rien Et il y a plus d'animation autour que de contenu réel Parce que si vous regardez bien la vidéo On est déjà à 2 minutes sur une vidéo qui dure 3 minutes 13 Ils ont au final moins d'infos que nous Nous, sur les vidéos qu'on a, on a plus de screens et plus d'infos Puisque eux, avec tout le blabla qu'ils font autour Et toute la mise en scène qu'ils font autour Ils ont moins d'infos, moins de screens Donc pour le coup, c'est normal qu'ils en fassent plus régulièrement Ils doivent en faire beaucoup plus Pour leur donner les mêmes infos Bon, ce qu'elle dit, elle ne nous apprend rien Donc il n'y a rien de vraiment intéressant à tirer de cette vidéo C'était juste pour vous la montrer Si vous la voulez, si vous voulez la voir Il n'y a pas de soucis, venez sur le Discord de la chaîne Et on vous donnera le lien Je vous donnerai le lien pour aller voir cette vidéo En revanche, si vous voulez un sous-titrage Ça sera un sous-titrage en chinois comme vous l'avez là Je ne pense pas qu'on puisse sous-titrer sur Weibo en une autre langue Peut-être, en tout cas, je n'ai pas cherché Si il y a des experts de Weibo qui savent faire le sous-titrage en français ou en anglais N'hésitez pas à me dire en commentaire comment on fait Vous le voyez, ils arrivent à la fin de la vidéo Ils ont les mêmes infos que nous sur les nouveaux events Le nouvel event en mer qui est rajouté de nouveau Qu'on n'avait eu qu'une fois jusqu'à présent Et puis ils donnent différentes infos et différentes dates sur des events à venir On retourne in-game et on va s'intéresser à présent Sur ce fameux dev feedback qu'ont eu les japonais sur la communauté Il a été publié ce matin C'est tout frais, traduction quasi instantanée par Daenerys Et vous allez le voir Donc ça se présente comme ça Si vous parlez le japonais, vous pouvez directement le lire Vous n'avez pas besoin de la traduction Moi pour le coup, j'ai besoin de la traduction Elle est plus que nécessaire Les infos qu'il donne sont extrêmement intéressantes Donc ça commence par du cher gouverneur Bla 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 On est strictement, comme d'habitude, rien de particulier La présentation à la Kevin Oui, c'est lui qui fait dans toutes les langues Question numéro 1 On a 6 questions Et vous allez voir pour une fois Les 6 questions et les 6 réponses C'est du très lourd On n'a pas ce genre d'infos Nous, pour le moment Question numéro 1 Comment le développement de nouveaux projets Va affecter le développement de Rock ? Il faut savoir que Lilith est en train de développer un nouveau RPG sur mobile Si je ne dis pas de bêtises Il s'appelle Dislite C'est un nom qui est un nom projet C'est projet Dislite On ne sait pas encore si ça sera le nom définitif Si vous voulez faire des recherches dessus Je vous en parlerai dans une autre vidéo De toute façon, c'est D-Y-S-L-I-T-E Dislite Je vous invite à aller voir Il y a quelques infos pour le moment La réponse de Lilith Donc les joueurs ont peur que les devs soient plus affectés sur ce nouveau projet Qui pourrait être une nouvelle vache à lait pour Lilith Plutôt que de se concentrer à continuer d'apporter du contenu sur Rock Alors déjà, il faut savoir que la question est intéressante Mais Lilith n'est pas bête Rock c'est vraiment le jeu de la maison mère C'est le vaisseau mère de chez Lilith Il rapporte énormément de cash Il rapporte en chiffre d'affaires plus de 25 fois plus que Warpass Plus de 20 fois plus qu'AFK Arena Donc vraiment, c'est l'or, ce qui porte l'entreprise Donc aujourd'hui, il est hors de question qu'il n'accélère pas la cadence sur Rock Et qu'il déshabille Rock pour habiller un autre jeu La réponse des devs L'équipe de devs pour Rock et l'équipe de devs de nouveaux projets sont indépendantes C'est comme ça que ça marche dans les boîtes Ils ont recruté des nouveaux devs pour bosser sur le nouveau jeu Il n'y a donc aucun impact sur le développement de Rock Lilith sort son nouveau RPG Bien évidemment, c'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti Et je ne sais pas si on l'aura rapidement en Europe Ou beaucoup plus tard Est-ce qu'il sortira en même temps aussi sur Android Phone et sur iPhone ? Je ne sais pas encore Pas trop d'infos pour le moment Question numéro 2 Quand de nouveaux scénarios de KVK vont-ils apparaître ? Lilith a beaucoup parlé de KVK Par exemple, Alliance contre Alliance Et d'autres systèmes de KVK Et bien là, pour la première fois On a une réponse qui apporte du nouveau Nous développons actuellement deux nouveaux scénarios de KVK en parallèle Les deux sont en train d'être développés en même temps En mettant l'accent sur l'optimisation des algorithmes du jeu et des histoires Nous nous efforçons de rendre l'expérience des nouveaux scénarios plus intéressantes et plus immersives Comme l'ajout d'un nouveau mode de combat Par exemple, en 3 vs 3 En Light & Darkness, on était en 2 vs 2 vs 2 vs 2 Et en fait, on était en 4 vs 4 Mais pendant longtemps, c'était que 2 royaumes vs 2 royaumes Jusqu'à l'ouverture, bien évidemment, des terres du roi Et bien là, de la zone centrale Et bien là, ils vont nous sortir un scénario directement Où on sera en 3 vs 3 Et on se retrouvera à 6 Ils disent par exemple Sur un KVK C'est vraiment super intéressant cette information-là Ça nous fait un petit peu penser aux nouveaux changements qu'on a eu sur les KVK saison 1 Où on se retrouve avec des KVK saison 1 Non plus à 8 royaumes Mais à 4 royaumes Donc vraiment, Lilith va s'efforcer de nous proposer des nouveaux scénarios Et 3 vs 3, ça peut être très lourd L'un de ces scénarios sera publié plus tard cette année Ce qui veut dire qu'on va avoir un nouveau KVK cette année J'espère que ce ne sera pas marge des âges Qu'ils ont désactivé et qu'ils nous ressortiraient de leur chapeau en disant C'est nouveau Non, ça c'est opso Donc j'espère qu'ils parlent bien de nouveaux systèmes Question numéro 3 Après, je vous ai dit Toutes les questions sur ce deathfeedback sont de l'or en barre Sérieusement, très lourd Question numéro 3 Le système d'attaque à distance sortira-t-il cette année ? Alors là, je ne comprends pas bien Parce qu'il existe déjà sur les KVK Les japonais l'ont, ils ne sont pas sur un client spécifique Ils sont sur le même client que nous De jeu, le Rock Global Ce que c'est celui qu'on appelle Global Est-ce qu'il ne veut dire pas cette question ? Est-ce qu'il va sortir plus largement pour autre chose Que Heroic Anthem, Puissance Sup Le KVK de saison 4 bien spécifique Le système d'attaque à distance est actuellement le contenu sur lequel nous nous efforçons le plus de développer Et devrait apparaître plus tard cette année Comme nous l'avons abordé dans les précédentes questions et réponses C'est une audacieuse tentative pour nous d'approfondir la stratégie du jeu dans tous les domaines Bataille, champ de bataille, type d'arme, etc Alors vous voyez, le type d'arme déjà, il est notable Parce que ça veut dire qu'il va y avoir pratiquement sûr, en disant ça type d'arme Il va y avoir du craft, ce qui n'a jamais été annoncé Spécifique aux attaques à distance Donc on va avoir du craft pour ses commandants aussi Comme on en a pour la récolte, comme on a pour le leadership, cabalerie, infanterie et archerie Après une longue période de tests Nous avons également reçu de nombreux avis et suggestions sur la façon de jouer au jeu Et où se placer Je vous le rappelle, je vous ai montré ces screens où les mecs mettent en face des portes Des dizaines, si ce n'est des centaines de tourelles Et c'est impossible de passer la porte pour l'adversaire Donc c'est un petit peu de l'anti-jeu Il nous faut comprendre là qu'ils l'ont bien compris et qu'ils vont changer cette règle Nous travaillons actuellement sur des optimisations et des ajustements Pour résoudre les derniers problèmes, ça en fait partie Nous préparons également un gameplay longue distance Des commandants de l'équipement Voilà, je vous l'avais dit Et si tout se passe bien, ils apparaîtront dans l'année Donc cette question nous apporte une réponse très importante On va avoir des commandants pour la distance en dehors Avec les balistes par exemple ou les trébuchets En dehors du KVK puissance sup, héroïque en thème Donc vraiment du lourd, on va en avoir pour partout après Très très grosse news Question 4 Quels sont vos futurs projets pour les nouveaux commandants ? Très intéressante cette question La fréquence des nouveaux commandants restera la même Donc en gros on s'en mange deux tous les mois et demi Et les commandants P, les patatous Le P de patatous bien évidemment Certains disent que c'est un P premium Mais non, on sait tous C'est les commandants P de patatous Et les commandants réguliers Donc les standards, les légendaires standards Continueront d'être mis à jour régulièrement En plus des 4 types de commandants existants Archer, infanterie, cavalerie, leadership Nous prévoyons, nous développons un nouveau type de commandant Et nous prévoyons de mettre à jour ce type de commandant En même temps que les combats à distance Ce qui veut dire qu'on aura Alors on le sait déjà ça On a deux commandants spécifiques de combat à distance Qui sont là pour héroïque en thème, puissance sup Ca veut dire qu'ils vont en sortir Qu'ils vont être accessibles partout Donc ça rejoint la question précédente On va vraiment avoir définitivement Ce nouveau type d'unité Pour tous les types de KVK et de combat Question numéro 5 Et avant-dernière question Franchement là Ce question-réponse C'est l'un des plus lourds Que j'ai vu depuis très longtemps J'espère qu'ils vont le publier dans toutes les langues Au pire Vous pouvez renvoyer tout le monde Pour venir voir ma vidéo Question numéro 5 Les commandants P Continueront-ils d'apparaître dans le futur ? Et là la question Parce que Vous le savez tous On sait qu'elle va apparaître Jeanne d'Arc Et là il pose cette question Est-ce que Jeanne d'Arc sera la première ? Sera la prochaine ? Alors c'est intéressant cette question Puisque on sait que Jeanne d'Arc sera la prochaine Enfin on le sait Ca fait partie D'une fuite D'une fuite On l'a vu sortir avec le roi Arthur Donc c'est un leak qui devient officiel avec cette question là Enfin surtout avec la réponse Regardez Jeanne d'Arc P est actuellement en phase de conception Donc ce qui veut dire qu'elle ne va pas sortir très prochainement Si elle dit en phase de conception Et nous prévoyons de vous l'annoncer prochainement Bon finalement si elle sort On ne l'a toujours pas pour le moment Mais elle va donc arriver prochainement Voir très prochainement Ce qui valide Encore une fois Ce leak Qu'on a eu récemment Du 1093 Et d'autres D'autres leakers Qui nous ont donné cette info Avec donc le roi Arthur Je n'en ai pas parlé Ou je ne crois pas vous en avoir parlé Ou je n'en ai parlé Mais assez rapidement Ce qui rajoute En même temps Nous prévoyons de créer des commandants P Pour presque tous les commandants épiques actuels Les commandants P Apparaîtront dans l'ordre En fonction d'un certain cycle Intéressante cette information On s'en doutait Mais là on a la confirmation Qu'on va bien avoir des commandants P Pour tous les commandants épiques Grosse grosse info encore une fois Et ça nous valide le scénario Jeanne d'Arc Même si on avait peu de doute sur sa sortie Dernière question Jeanne d'Arc je vous en ai parlé Je viens de m'en rappeler Dernière sixième Et dernière question Donc Y aura-t-il de nouveaux ajustements Au système de migration Alors là Je ne sais pas d'où sort cette question Mais en tout cas Elle est extrêmement intéressante Moi qui viens de migrer Ça m'intéresse Ça m'aurait intéressé S'il y avait une mise à jour en notre faveur Plus récemment Mais je pense que ça va être une mise à jour Qui va contraindre les joueurs A moins migrer Ou du moins restreindre Les très grosses migrations Comme on le voit Ils le font depuis plusieurs mois Nous prévoyons d'effectuer D'autres ajustements En fonction des futurs développements du jeu Et des suggestions des gouverneurs Nous vous tiendrons informés De tout ajustement En matière d'immigration Dès qu'il sera disponible C'est assez intéressant Ça veut dire qu'il va bien avoir Des changements Dans les règles d'immigration On n'en sait pas plus On sait juste que ça va apparaître Mais au final 6 questions Et 6 très lourdes infos Première question Est-ce que Rock Va diminuer son nombre de développeurs Pour privilégier Leur nouveau RPG Dislike La réponse Non Je dirais que c'est la moins intéressante Des questions La deuxième Nous informe qu'on va avoir Deux nouveaux systèmes de KVK Dont probablement Très probablement L'exemple Il n'est pas en vain Un 3 contre 3 Question numéro 3 Et ça se trouve C'est un 3 contre 3 En alliance Est-ce qu'on va avoir Un système à distance Pour tous les KVK Et pour tous les combats Et non pas seulement Pour le KVK Puissance Sup Heroic Anthem Oui Avec des nouveaux commandants Et du nouveau stuff Des nouveaux équipements Aircraft Question 4 Dans les futurs commandants Ils le disent Nous on va avoir Donc ces commandants Premium Qu'on connait déjà P de Patatou Et les commandants à distance On présume que c'est ça Il ne peut pas avoir D'autre genre Question 5 Ils vont nous sortir Encore régulièrement Des nouveaux commandants Premium Et la prochaine Et donc confirmée Jeanne d'Arc Et donc Le roi Arthur Et pour finir Est-ce qu'on aura Un ajustement de l'immigration Oui Vous le voyez Nos amis asiatiques Nos amis japonais Ont quand même Des infos Beaucoup plus solides Que nous Et si vous allez chercher Pour le moment Ces infos Ne sont vraiment parues A ma connaissance J'ai regardé partout On a regardé avec Daenerys Elles ne sont parues Que sur le Facebook C'est pas le Facebook C'est la page communautaire Japonaise Ils ne l'ont pas Encore traduite Pour tous Je pense que ça devrait tomber Dans les heures qui viennent Peut-être même Avant que sorte cette vidéo Cette vidéo Elle va être publiée D'ici deux heures Peut-être dans les deux heures Qui arrivent Ça va être publié Mais au moment du record Il n'y avait rien Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colos Un pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément De développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz